Le pays Loire-Bos a été désigné territoire et énergie positif pour la croissance verte par le ministère de la transition écologique. On soutient plusieurs projets en faveur d'un développement durable. C'est par exemple le cas de Resto & Co qui lui souhaite promouvoir des pratiques plus éco-responsables dans le milieu de la restauration collective. On lutte directement contre le gaspillage alimentaire. On a réussi à réduire de 60% le nombre d'aliments gaspillés dans 5-6 témoins. En termes de chiffres, on est passé de 640 kg d'aliments gaspillés à 280 kg. Ça nous a permis aussi de nous remettre en question sur les quantités commandées en fonction des ingrédients, ce que les enfants aiment ou n'aiment pas. Et là, ça nous a permis de rajuster un petit peu les quantités, de commander moins, de mieux adapter les plats au goût des enfants. Le gaspillage alimentaire, c'est un premier volet de notre projet dans la restauration collective. Et là, dans les prochains mois, on va mettre en place le second volet qui est d'agir directement sur les circuits courts. Donc grâce à la marge financière qu'on a pu dégager en réduisant le gaspillage alimentaire, on peut maintenant acheter des produits beaucoup plus sains, par exemple issus de l'agriculture biologique, mais aussi issus de l'agriculture raisonnée, et donc des produits locaux. Alors grâce à cette mise en réseau des acteurs, on va créer un annuaire entre les agriculteurs qui sont locaux et les personnels de la cantine qui vont pouvoir acheter directement à ces producteurs. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse se servir à 90% en produits locaux avec un maximum d'agriculture raisonnée ou bio. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas habituellement. Et là, maintenant, ce sont des choses qui sont machinales, on fait attention et ce serait bien si tout le monde pouvait le faire. Voilà.